Bah, mais soyez malins, économisez, buvez du gasoil ! Que conner ! Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous l'avais prévu, et on le fait, c'est le retour sur ma Mégane 2, un an après son achat. Alors, je vais vous faire un retour qui est quand même assez complet. On va refaire un petit coup de tour de la voiture, ça fait toujours plaisir. Et surtout, moi, aujourd'hui, je vous parle de la Mégane 2, phase 2. Comment on la reconnaît ? C'est très simple, c'est la calandre ici, on le voit. Ici, ça fait arrondi, ça fait beaucoup plus arrondi. Et on a toute la partie avec le phare ici, qui est dans le prolongement de la grille d'entrée d'air, ici devant. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaissez les phases 2. Je vous mets une image de la phase avant de la phase 1. Vous voyez, c'est carrément carré, et moi, je n'aimais pas trop, et voilà, je trouvais ça pas très sexy. Un peu dégueulasse. Donc, du coup, comment on reconnaît une phase 1 d'une phase 2 ? Déjà, ça, c'est un premier point. Le second point va se passer à l'arrière, on verra ça tout à l'heure. C'est simplement les blocs optiques qui sont différents. Voilà, et c'est pareil au niveau de l'avant, les blocs optiques ne sont pas les mêmes que sur une phase 1. Alors, vous le savez, à force, je vous le dis, ce modèle-là, c'est une 1.5 DCI 105 chevaux. Elle est donnée par le constructeur à 105 chevaux. Forcément, 11 ans après, il doit en avoir un peu moins, mais bon. Il y en a quelques-uns qui sont partis depuis le temps. Et elle est donnée aussi pour avoir 240 Nm de couple. Alors, je te rappelle, le couple, c'est la force du moteur, tout simplement. C'est pareil, tu peux dire, mon bras, il a un couple de 4 Nm, par exemple, si t'es pas très fort. Bah voilà, en fait, c'est une mesure de force en Nm. Je suis sur la finition exception. Il faut en savoir que la finition exception, c'était une série limitée en 2008 qui est sortie, puisque 2008, ça sonnait la fin de la Mégane 2 au profit de la Mégane 3. Donc, c'est une série limitée qui est basée sur la finition dynamique. Et donc, sur cette finition exception, vous avez essuie-glace et phare automatique. Avec, bon, on le voit peut-être pas à la vidéo, mais le capteur qui est... Je vais salir ma veste. Qui est juste ici au milieu, là, voilà. C'est le capteur de pli pour les essuie-glaces et aussi pour les phares, je pense. Donc, on a ça, on a les 4 vitres électriques automatiques. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, il y a 2 crans sur le bouton. Et si vous appuyez complètement sur le bouton, je vais éternuer, c'est horrible. Ça, on est bien d'accord, on garde, hein, dans le montage, ça, on est d'accord, hein. Tiens, agilier. Oh, fuit de la paille. Donc, quand vous appuyez entièrement sur le bouton, il y a 2 crans. Si vous appuyez les 2 crans et que vous relâchez, la vitre descend entièrement toute seule. Et inversement, pareil, si vous tirez entièrement sur le bouton et que vous relâchez, la vitre remonte complètement toute seule. Il y a ça sur les 4 vitres. Et bien sûr, bon, jantes à lus, c'est les jantes à lus modèle Luxor, si je te dis pas de bêtises, c'est ceux-là, voilà. Donc, sur les aspects visuels de la voiture, bah, comme tu le vois, là, tu vois actuellement la face avant. Donc ça, voilà, ça donne ça. Moi, je la trouve très bien et franchement, pour son époque, c'était pas mal. Je trouve que même en 2019, ça a pas vieilli beaucoup. Enfin, ça a vieilli, c'est sûr, par rapport à aujourd'hui. Mais ça passe encore dans le paysage. Je veux dire, c'est pas trop dégueulasse, quoi. Enfin, ça fait, certes, la voiture est un peu vieille, mais voilà. Donc ça, voilà, c'était pour l'avant. Alors forcément, avec le temps, elle a un petit peu gratté les murs et tout ça, etc. Il y a un peu par là et par là. Il y en a un peu devant aussi. J'ai gratté des murs en rentrant chez moi à l'époque, quand j'étais dans mon appartement. Bref, on va tout de suite aller voir l'arrière. Voici son cul. Pardon, l'arrière. Sinon, on va avoir des problèmes et tout avec YouTube. Enfin bon, il ne faut pas dire cul, il faut dire c'est l'arrière. Mais bon, ça reste son cul. Donc l'arrière, alors là, on est plus face à face avec la voiture. Mais c'est vrai que de côté, ça se voit bien. C'est que le coffre, il est coupé, je dirais, en K. Tu sais, ça fait une coupe en K, un petit peu à la manière de la Citroën C4 coupée, mais qui, elle, avait le coffre un peu plus rentré, en fait. Mais il était coupé un peu de la même manière. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sur le coffre ? Eh bien, forcément, le losange, marqué Mégane. Alors, moi, j'ai un petit délire sur la mienne. C'est que normalement, sur les Mégane 2, face 2, comme celle-ci, ici en bas, à droite du coffre, vous avez le petit badge marqué Renault, ici, en métal. Moi, je ne l'ai pas. Alors, ça, il a été décollé ou alors le coffre a été remplacé. Ou elle est sortie d'usine comme ça. Après, je n'en sais rien. C'est une occasion. On va se faire un coup de douce dans la gueule. Il y a une bestiole qui monte la gueule. Le chasseux, il va venir. Ouais. Et bon, on gueule assez fort pour qu'ils entendent qu'il y a des gens ici, et que c'est dangereux de tirer par là, quoi. Voilà, s'ils ont un minimum de respect. Attention. Donc, comme je vous le disais, les blocs optiques sont différents par rapport à la phase 1. Voici ce que ça donne sur la phase 1, les blocs optiques arrière. Et voici, donc, sur la phase 2, ce que ça donne. On a une gueule, du coup, qui fait... Enfin, une gueule. Une gueule arrière. Un fillon, un cul. Ça fait vraiment un peu plus horizontal, surtout avec cette ligne ici qui traverse toute la porte du coffre. Et ça suit, en fait, l'alignement avec les phares. Et c'est ça que moi, j'aimais bien, en fait, sur l'arrière, surtout. C'est que, du coup, tout le bloc avec les clignotants et les feux de recul, là, ils sont disposés en horizontal. Comme ça, je préfère. Et surtout, sur la phase 1, les phares n'étaient pas si brillants que ça, en fait, si tu veux. C'était du plastique qui pouvait devenir poreux avec le temps. Enfin, là aussi. Mais, j'aime pas. Voilà, vous voyez, j'aime pas la phase 1. Donc, je vous le dis, j'ai essayé de trouver des prétextes, mais c'est à chier. Donc, voilà. Puis, au final, en fait, du coup, là, moi, je me mets là. Si on regarde comme ça, en fait, l'arrière de la voiture, ça fait vraiment un arrière assez badass, assez imposant. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Mais, du coup, ça assoit vraiment la Mégane par terre, en fait. Écoutez, ma foi, le style, pareil, ça vieillit forcément, mais voilà. Moi, je trouve que ça va encore. Alors, petite subtilité du genre, c'est que déjà, bon, j'ai une ampoule qui est grillée, une ampoule de feu de frein, mais ça, il faut que je la change. Mais, ça, c'est entre nous, ça. Ensuite, le petit secret que j'ai découvert en ayant une Mégane 2, comme ça, c'est là, au milieu, là. Je me suis dit, mais merde, il y a un rond en caoutchouc, là, un truc en caoutchouc, au milieu, là. Et puis, on peut appuyer dessus. Je ne comprenais pas ce que c'était à l'époque. J'avais un collègue à mon père, bon, c'est la petite histoire, j'avais un collègue à mon père qui avait une Mégane 2. Il faisait du covoiturage pour aller bosser. Donc, résultat, il mettait sa voiture là, et c'était une Mégane 2. Il mettait sa voiture dans nos cours, et c'était une Mégane 2 phase 2. Et il y avait ça au milieu, je faisais. J'ai bugué. Tu sais, pendant deux ans, j'ai bugué là-dessus. Et j'ai découvert que c'était le bouton pour le main libre, en fait, pour pouvoir verrouiller la voiture d'ici. Du coup, moi, j'ai apprécié cette fonction, surtout que j'ai des boutons aussi sur chaque poignée de porte. Il n'y a plus que celui au côté conducteur qui marche bien. Les trois autres, ça marche une fois sur huit environ. Donc, ça a pris la flotte un petit peu. Seconde anecdote, ce feu de brouillard ici, parce que les feux de brouillard arrière sont situés en haut des blocs optiques. De ce côté-là, donc si on regarde la voiture de l'arrière, c'est le côté droit. Il y a l'ampoule, mais il n'y a pas de câble. Donc, c'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas éclairé quand je mets mon feu de brouillard arrière. Mais ce n'est pas éclairé parce qu'il n'y a pas le faisceau qui arrive jusqu'à l'ampoule. Sorti d'usine comme ça ou modifié après, je ne sais pas, mais il n'y a pas le fil. En gros, là, l'ampoule est liée, mais ce n'est pas connecté. Il n'y a rien en fait qui arrive à l'ampoule. Il n'y a que dalle, il n'y a zéro. Il y a tout, la douille pour mettre l'ampoule, le truc, la connexion, tout. Mais il n'y a pas le fil qui est arrivé qui est connecté dessus. Ah bah, on va savoir. Alors, la capacité du Kofio, hop là, je vous ouvre ça directement avec la flotte qui coule. C'est magnifique. Avec des outils, des équipements de sécurité très importants. Vous le voyez, un ancien couvre-volant et, si on le voit à la vidéo, un pare-soleil. Voilà. Troisième anecdote, j'ai un des pitons ici pour tenir la plage arrière. Celui-là, il y a encore. L'autre là-bas est cassé, il est vu. Donc, voilà. Bon, du coup, je ne l'ai pas mis. Vous voyez, on s'en fout. Littéralement, on s'en fout. Les deux petites poignées, etc. Bon, ça, bien vieillis. Surtout que j'ai dû changer les vérins. Donc, au final, ça tient bien le choc. Voilà, trêve de plaisanterie. C'est parti, on va sur la route. Buvez du cassoal ! Nous voici à l'intérieur de la Mégane. Donc, par rapport au tout début, quand je l'ai eu, tout ce que j'ai rajouté en plus dans l'habitacle, vous voyez peut-être avec le grand-angle, c'est au niveau du volant. C'est un couvre-volant, tout simplement. Alors, pas que le volant était usé, vraiment, à la mort. Mais, je me suis dit, c'est du sky ou du cuir, une connerie comme ça. Et surtout, moi, j'ai une tendance, en fait, je fais partie de ces gens-là qui ont des grandes mains, déjà, et qui suent, en fait, des mains tout le temps. Presque tout le temps, en fait. Mais pas que j'ai peur ou que je suis stressé. Non, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Comme ça, voilà, j'ai des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des glandes sudoripares, je crois que c'est. Qui sont assez développées au niveau des mains. Donc, ben, je... J'ai tout le temps une tendance à suer un peu des mains. Donc, j'ai mis ça en plus. Ben, du coup, c'est bien parce que ça absorbe un peu, quoi. C'est de la mèche. C'est du tissu mèche, quoi, tu sais. Donc, l'intérieur de la Mégane, forcément, c'est là que tu vois un petit peu le coup de vieux. C'est sûr que par rapport au Renault d'aujourd'hui, tu n'as pas de Air Link. Tu n'as pas la qualité des intérieurs Renault d'aujourd'hui. Néanmoins, ça passe encore. Je veux dire, comme ici, cette voiture-là, elle est encore en bon état. Elle a 138 408 km à l'heure où je vous parle. Et, en fait, elle a juste un petit défaut à l'intérieur. Enfin, un petit défaut. Il y en aurait plein, mais s'il y a vraiment un défaut qu'il faudrait retenir, pour moi, ce serait ça. C'est qu'en gros, OK, on a du plastique moussé à l'intérieur, sur la planche de bord, tout ça, etc. Toute la planche est en plastique moussé. Le truc, c'est que... Vous voyez, quand on est dans des routes comme ça, un petit peu cabossées, eh bien, on entend que ça bouge, on entend la planche de bord qui grince. Et, en fait, c'est simplement tout le plastique moussé, en fait, toute la mousse en dessous, toute la nappe de plastique moussé qui a tendance à vibrer, en fait, avec les chocs, tout simplement. Et c'est ça qui fait du bruit, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, quand on est habitué, on ne l'entend plus, on le fait avec. Enfin, voilà, c'est rien, c'est qu'un petit bruit à la con, c'est pas grave, on s'en fout, ça. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'acheter cette Mégane, ça peut être dérangeant. Moi, je peux le comprendre. On arrive, on entend tout le temps un bruit de plastique. C'est-à-dire même, je dirais, Pierre, c'est que, regarde comme moi, on n'entend que ça. Moi, j'entends que ça. Je monte dans ta voiture, tu roules, j'entends que ça. C'est cette espèce de truc qui se balade, qui éclate, je ne sais pas ce que c'est. Et on entend que ça, c'est. Ouais, voilà. Donc, mais, voilà, il n'y a que ça. Et, je veux dire, après le reste, on va dire que la facture n'est pas trop salée. Parce que, bon, déjà, plastique moussé au-dessus, plastique dur en dessous, ça, c'est réglé. Vous avez aussi du Sky. Je vais dire que c'est du Sky parce que je ne suis pas sûr que ce soit du cuir. Vous avez aussi le rappel du Sky avec les petites surpiqûres blanches au niveau des portes. Au-dessus, là, là où il y a les poignées de portes, tout ça, là, c'est bien fait. C'est de bonne qualité. Alors, le truc, c'est quand vous mettez de l'eau dessus, par exemple, quand j'ai ma vitre ouverte et qu'il y a tendance à pleuvoir dessus, ou j'ouvre ma porte, etc., qu'il pleut, enfin, ça ruisselle, l'eau ruisselle dessus, ça fait des traces. Voilà, ça fait des traces. C'est pas très beau. Ça laisse des traces. Mais bon, après, ça, vous passez, comme on dirait par ici, vous passez un coup de la bête et puis il n'y en a plus. J'ai pas de souci avec les affichages à cristaux liquides, enfin, les petits afficheurs, que ce soit au niveau du tableau de bord ou au niveau de la radio ou même au niveau de la climatisation. J'ai la climatisation automatique, donc il y a un petit écran pour afficher les différentes informations, la température, tout ça, etc. Pas de souci. J'ai pas de cristaux qui seraient à chaise, grillés ou ce genre de choses. Tout fonctionne. Et ma foi, c'est une voiture qui roule encore bien. La Mégane, elle faisait partie à l'époque de ces voitures qui avaient une bonne tenue de route. Et c'est vrai que ça roule. On peut prendre les virages avec un bon rythme. Ça passe très, très bien. Le diesel, le DCI est bien, fonctionne bien. Ça tourne comme une horloge. Et bon, il était donné pour 240 nm de couple, donc il a un peu de peps. Il faut juste attendre que le turbo se charge. C'est ça, sur un diesel, en fait, vous avez tout le temps un petit temps de lag, en fait, quand vous appuyez sur l'accélérateur. Parce que le turbo doit charger. Et à ce moment-là, quand il est bien chargé, c'est là qu'il envoie toute la puissance et qu'on est collé au siège. Alors sur cette Mégane, on pourrait se poser la question, quelle vignette Critère on a ? C'est vrai ça, il y a des villes, si tu n'as pas la vignette Critère, tu es dans la merde. Sur cette Mégane 2, 1.5 DCI 105 chevaux de 2008, juin 2008, vous avez la vignette Critère 3. Je l'ai, je l'ai collée au carreau, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il y a l'immatriculation dessus. Mais c'est la vignette Critère 3. Dans beaucoup de villes, vous êtes à la limite du passable. C'est-à-dire que souvent, ils autorisent de 0 à 3 et basta. Donc en fait, moi, à chaque fois, je passe, mais vraiment tout juste. Quand je vois les limitations avec les vignettes Critère, j'ai tellement envie de faire des fucks à tout le monde, c'est horrible. La Sono, on est sur un autoradio classique Renault Update List. J'avais déjà expliqué un peu la différence et qu'est-ce que c'était que ce Update List ou tout ça, Tuner List. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous le réexpliquer ici. Si on règle bien, le son est bon. Moi, j'ai mis, on peut régler les basses et les aigus de 0 à 9. Vous pouvez même le mettre dans les négatifs pour vraiment rien avoir. Et moi, je l'ai mis à 5. Voilà, j'ai mis les aigus à 5 et les basses à 5. Ça fait qu'on se retrouve avec un son qui est quand même riche, on va dire. Donc, au total, il y a 6 haut-parleurs. Il y en a un dans chaque porte. Alors, à l'arrière, ils font tout. Et à l'avant, c'est plus des haut-parleurs de grave qu'il y a dans les portes. Et vous avez deux petits tweeters sur la planche de bord situés au niveau du pare-brise, tout au bout, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au niveau de la conduite, donc, une direction électrique, direction assistée électrique, si je ne vous dis pas de bêtises, sur cette Mégane 2. Ça rend très bien. C'est très réactif, très précis. On sait exactement où se place la voiture quand on tourne son volant. C'est assez agréable. En réalité, elle fait 1 tonne 2, cette Mégane. Et si, on sent un petit peu le poids quand même, mettons, dans des virages assez musclés, etc. Mais elle est encore assez agile. Je veux dire, ce n'est pas un gros tank absolument dégueulasse. Ça roule. Ça roule bien. Voilà, on sent très bien. Le moindre coup de volant, c'est assez réactif. Boîte 6, sur cette chaîne cinématique avec le moteur et la boîte, c'est de boîte 6 vitesses. C'est bien étagé. Ça va. Alors, juste les petits couacs que vous pourriez éventuellement avoir. Mais moi, en tout cas, j'ai 100 en ce moment. C'est que, d'un seul coup, ma consommation moyenne a grimpé d'un litre au 100. D'un seul coup. À la base, j'étais plus à 4,6 litres, 4,7 litres au 100. Vraiment, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour un moteur en diesel comme celui-là. Et en fait, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, la consommation s'est mise à grimper jusqu'à 5,6 litres, 5,7 litres, 5,8 litres au 100. Donc, je ne sais pas si c'est un problème de tuyauterie ou un problème de filtre à gasoil qu'il faudrait que je change. Mais en tout cas, j'ai prévu de changer le filtre à gasoil lors de l'entretien. Et au niveau aussi des frais que j'ai pu faire dessus, pour l'instant, à part l'entretien régulier, bien sûr, avec le changement du filtre à huile, filtre à air, l'huile, tout ça, etc. J'ai eu un souci qui est présent sur beaucoup de voitures et surtout sur cette Mégane-là. C'est que j'ai eu un couac avec la vitre côté passager à l'avant. Très simple. J'ai descendu la vitre et en voulant la remonter, ça arrête au milieu. Voilà. En voulant le réparer moi-même, ça a tenu un petit moment jusqu'à ce que je redescende la vitre entièrement. Et là, elle n'est plus remontée du tout. Donc là, j'ai dû aller chez Renault en vitesse parce que la vitre était tout en bas. Et j'en ai eu pour 290 euros. Voilà. Main-d'œuvre, pièce, tout ça compris. 290 euros pour faire une réparation comme ça. Bon. C'est un budget. Mais bien souvent, en fait, sur ces vitres-là, il y a un boîtier qu'on appelle boîtier technique ou boîtier confort. Et c'est ça qui lâche, en fait. Et les gens, des fois, ne le savent pas. Et change tout. En fait, ils changent l'entièreté du truc. Alors que ce serait juste le boîtier Témic qui est à changer, tout simplement. Donc moi, j'ai tout changé. J'ai tout fait changer. Et Renault a été gentil. C'est que mon ancien moteur fonctionnait encore. Donc, ils me l'ont redonné. Et ma foi, c'est à peu près tout. Vous avez le main libre aussi sur la voiture qui est très pratique et qui fonctionne très bien avec les poignées. Voilà. Donc, en un an de temps, à part la vitre, le problème de vitre que j'ai eu, le petit souci de consommation que j'ai en ce moment, de consommation de gasoil. Ma foi, on est assez tranquille avec une Mégane 2, surtout celle-ci. Je sais que sur les phases 1, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Donc, c'est pour ça, préférez tout le temps les phases 2 à cette époque-là. C'est pareil pour la 307, par exemple. Préférez une phase 2 parce que les phases 1, elles ont eu des problèmes. C'est toute cette période-là de voitures anti-crise. En phase 1, elles ont eu des problèmes. Voilà. Écoutez, ma foi, ce sera tout. C'était Rémi. Merci d'avoir subi ce rétro-carrête. Prochaine vidéo, je vous ferai l'épisode numéro 2 de mon aventure sur YouTube. Plus d'un an après avoir tourné le premier épisode, il y a peut-être temps que je fasse le deuxième parce qu'on s'était arrêté. Je ne sais plus où. Et c'est juste infâme. Ah, je vous le promets, ce deuxième épisode, mais il va arriver. Il va arriver. Ça arrive sur la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Mets la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux. Pour le cas, pour Carette, voici la page Facebook et l'Instagram. Suis l'Instagram et abonne-toi à la page Facebook. Comme ça, tu ne rateras aucun épisode de Carette. Fais de même pour la chaîne principale, en globalité. Voici, pareil, le Facebook et l'Instagram. Il y a aussi l'adresse caretteabonnée.gmail.com. Si tu souhaites m'envoyer une petite demande pour faire un essai de ta voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, ça ne me dérange absolument pas. Je peux me déplacer. Donc, voilà. Après, on verra ça en privé. C'est aussi la seule adresse mail si tu veux me contacter, en fait. Plus simplement. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que celle-là. Donc, caretteabonnée.gmail.com. Voilà. J'ai tout dit. Passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne vie. Enfin, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Ciao, ciao. Fini ! Alors là, si vous voulez, il va nous faire ce qu'on appelle dans le jargon un déboulage. C'est-à-dire qu'en gros, il va débouler du virage là. Il va descendre comme ça et dans le virage à 90. C'est très dangereux. Par contre, je viens de voir passer la police. La police nationale. Ça craint. Mais bon, je ne suis pas dans le chemin privé. Je suis dehors du chemin privé. Donc, c'est bon. Voilà. Laissez-moi tranquille, putain. Bon alors, tu viens ou tu ne viens pas ? Non. Sous-titrage ST' 501